Votre service de renseignement a fait un bon travail avec l'appui de la population. Parce qu'ici, dans notre zone opérationnelle, nous collaborons toujours avec la population civile. C'est grâce à cette collaboration qu'aujourd'hui nous avons devant vous tous les combattants ADF neutralisés. Et vous allez comprendre pourquoi il y a eu des agitations ces derniers temps à travers notre zone opérationnelle. Dans le secteur de Rouenzori, qui était déjà il y a quelques jours calme, l'ennemi qui veut venger ces noyaux durs qu'on a arrêtés récemment est en train de s'attaquer menant à notre population. L'information très importante pour laquelle on vous a invité ici, qui fait très mal au leader numéro 1 des ADF MTM, c'est l'arrestation de madame que vous voyez ici. Cette dame, mon général, n'est pas n'importe qui, n'est pas une dame ordinaire. Madame Namoli Nanguinda est l'épouse de monsieur Amigo, qui est la deuxième personnalité du mouvement terroriste ADF MTM chargé des opérations. Nous n'avons pas arrêté seul, mais il a été avec monsieur Salimakassi. Et Salimakassi, que vous voyez devant vous, est le fils d'Amigo, qui est, n'est-ce pas, le numéro 2 de ce mouvement terroriste chargé des opérations. Alors vous allez comprendre que ce n'est pas n'importe qui, c'est un enfant chéri, c'est un enfant qu'on a initié et peut-être c'est lui qui devait remplacer son père dans ses mouvements. Ce monsieur, mon général, c'est monsieur Nyunda Hubin. Il est de la nationalité tanzanienne. Ce monsieur a fait un voyage, c'est un terroriste ADF MTM. Un Tanzanien qui quitte son pays, premier voyage Afrique du Sud. Et quand un terroriste arrive dans un pays, c'est avec un objectif. En Afrique du Sud, certainement, il était parti pour le financement ou soit pour récupérer le sien qui était là. Il quitte l'Afrique du Sud, il entre par la porte du Grand Katanga. Et oui, il va se retrouver à Kalemi. C'est Kalemi qui va prendre maintenant la direction pour Béni. Il a été arrêté par vos services de renseignement. Il est en train d'être exploité et dans les jours à venir, il sera devant la justice pour nous dire exactement pourquoi il est ici et pourquoi il a été arrêté dans le rang des ADF. Et je profite pour vous dire que son passeport est là. Ce ne sont pas des choses inventées, ce sont des choses réelles. Et comme nous disons, c'est avec des preuves. Son passeport est là. C'est un passeport tanzanien. Sur la liste des arrêtés, mon général, il y a M. Kiza Idris, c'est un Burundais. Et là aussi, c'est une preuve que ce mouvement terroriste n'est pas à négliger. Ce n'est pas un mouvement des peuples congolais. C'est un mouvement terroriste. Et à tous ceux qui veulent entendre,